et bonjour abonnés futurs abonnés bienvenue sur au 80 gaming aujourd'hui on se retrouve sur call of duty vanguard parti 2 avec les pistolets donc les deux derniers pistolets les plus difficiles selon moi à jouer bien sûr allez c'est parti on y va tout de suite alors on va commencer donc avec le top break bien sûr alors ici là j'ai mis le silencieux m1929 c'est parce que j'ai joué dans les grandes maps bien sûr si vous jouez dans les petites maps vous mettez le silencieux so que voici donc voilà alors ici j'ai mis donc le wilkie donc ici le wilkie w4 talons donc voilà donc pour le canon qui me confère 12% en portée des dégâts et vitesse des balles à 10% bien sûr on s'inquiète pas pour les nerfs ça sera patché avec d'autres pénétration plus 20% en plus donc voilà pour ce canon après la lunette des flakers ardoises ce qui est meilleur pour tous les pistolets bien sûr ici j'ai mis gâchette sensible alors qui me confère un plus 8 plus 4% en cadence de tir donc voilà donc moi j'ai mis ça et aussi un petit tir au jugé au cas où à ça ça sera pour jouer donc avec les akimbo qui est très important gâchette sensible ici maintenant on va partir sur le chargeur donc moi j'ai choisi ce chargeur là le 30 russe petit calibre alors qui me confère 86% dans les dégâts qui va me conférer aussi portée des dégâts à 17% vitesse des balles à 22% et qui est plutôt pas trop mal donc voilà donc après on s'inquiète pas avec les nerfs c'est pas le problème avec tout ça on s'en fout un petit peu même des nerfs ici la vitesse des balles donc pour 30% de vitesse des balles ici poignée rugueuse qui va venir un petit peu patcher un petit peu donc les problèmes les petits nerfs mais bon voilà donc c'est pas c'est pas ce qu'on recherche mais j'ai préféré mettre poignée rugueuse après d'autres poignées mais on voit qu'il ya beaucoup de nerfs là dessus donc moi je préfère mettre poignée rugueuse ici bien sûr pour jouer avec le top break dès que vous débloquez la kimbo ça sera la meilleure la meilleure version à jouer avec un top break double gun c'est ce qui a le mieux à kimbo donc voilà pour ce top break ici après on va jouer avec le kit surplus pour monter votre arbre à fond et après vous mettrez ce que vous voulez donc vous pourrez mettre chargé à bloc si vous voulez moi je vais mettre chargé à bloc après ça sera à vous de voir ce que vous voulez mettre en plus donc voilà alors le top break donc difficile à monter au début donc voilà donc c'est pas évident c'est assez lourd à jouer quand même à ce flingue mais une fois qu'on a la kimbo et ben on s'amuse quand même pas mal avec ce top break mais on s'amuse de très courte durée vu que la kimbo on l'a vers la fin de l'arme donc voilà mais ça reste le meilleur choix pour la kimbo bien sûr donc voilà donc le top break donc voilà j'ai pas vraiment aimé jouer avec mais bon voilà après qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur le top break c'est comme si vous jouez avec deux petits fusils à pompe dans les mains donc voilà donc en gros pour vous vous dire un petit peu ce que ça peut être donc voilà et maintenant le deuxième flingue et celui là pour moi c'est le pire c'est le pistolet automatique qui est ici donc on va mettre le silencieux mercure pour les petites maps et on va mettre pour les grandes maps on va toujours mettre ces deux silencieux là ici j'ai mis le canon vdd 35 millimètres courte qui m'augmente la cadence de tir de 26% voilà pour on voit les autres trucs ça ça ici ça enlevé la cadence de tir à 52% bon ça mettait un peu plus de portée des dégâts mais j'ai préféré jouer avec celui là pour une cadence de tir plus élevé bien sûr ici maintenant on va mettre la lunette le déflecteur ardoise a bien sûr qui est le meilleur pour jouer avec les pistolets ici j'ai laissé gâchette légère avec une cadence de tir qui était supérieure donc avec un petit 6% en plus après bien sûr on pourrait aussi mettre une cadence de tir ici on va perdre un peu alors là cette arme là elle avait tendance à à bouger dans tous les sens c'est pour ça que je vous le mets pas on peut gagner en on peut gagner 2,7% de cadence de tir mais votre arme va bouger dans tous les sens donc c'est pour ça que j'ai préféré opter pour un petit peu de stabilité sur cette arme bien sûr ici on va jouer avec donc là les chargeurs on voit qui nerve tout donc moi j'ai joué avec le donc attendez on va regarder 20 cartouches de 9 millimètres qui est ici alors on va perdre sur les temps de visée et autres mais on va gagner pour la stabilité sur l'arme donc voilà et aussi avoir plus de balles donc voilà donc là parce que c'est une arme qui bouge quand même assez donc c'est pour ça que j'ai joué sur la stabilité c'est le seul flingue que j'ai mis un petit peu en stabilité bien sûr ici on va mettre vitesse des balles allongé pour 30% de vitesse des balles bien sûr poignée en poids de pain pareil j'ai joué la stabilité sur l'arme avec la poignée en poids de pain donc plus 9 et plus de pourcent sur le recul verticale et horizontal et la précision de tir au juge et donc ça c'est un petit bonus en plus voilà donc ici le temps de visée on s'en fout un peu c'est pas le la priorité bien sûr ici poignée ferme pour précision de recul sur les tirs nourri parce que comme en gros il faut tirer il faut tirer plusieurs fois à fond donc il va beaucoup bouger donc j'ai préféré mettre ça après on pourrait mettre autre chose les joueurs en akimbo j'ai pas réussi donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer en une seule arme ici maintenant le kit surplus pour monter au maximum et après on va charger un bloc ou si vous avez d'autres meilleurs kits vous pourrez mettre votre kit préféré bien sûr donc voilà donc ce pistolet automatique que dire de ce pistolet automatique alors du alors on va dire au début les galères à jouer elle est pas agréable ça bouge de partout c'est vraiment le pire des flingues pour moi et après en fin de partie ça commence à être mieux avec plus d'accessoires il commence à être potable donc voilà mais pour moi ça restera quand même le pire des pistolets à jouer donc voilà donc voilà donc j'espère que ces petits kits de des petits kits d'armes ces petits builds vous auront plu et puis donc on va se randonner donner rendez vous pour de prochaines aventures ou vidéos sur 80 gaming et on va se dire gamer et gamers portez vous bien et à la prochaine